hello hello les graines de joie bonjour je suis avec carol on est à la ferme des boulots des boulots à l'ajot juste après le sauvage et juste avant saint-alban l'immanuel et on a passé une merveilleuse soirée une merveilleuse nuit dans notre petit couette là c'était génial voilà et carol tu as passé trois jours là sur le chemin avec moi on a démarré depuis quelle était quelle était ton envie en arrivant parce que ça s'est décidé un petit peu au dernier moment et puis et puis bah qu'est ce que tu as expérimenté voilà quelle était ton envie au départ est ce que tu as expérimenté qui n'était pas forcément exactement ce que tu attendais mais voilà j'avais envie que tu partages et que tu puisse effectivement témoigner de ça ok alors moi à la base j'avais envie d'un petit break plutôt yoga méditation retour au corps etc et puis bah quand j'ai contacté virginie elle m'a dit qu'elle était sur le chemin de saint-jacques et en fait pour moi c'était un petit déclic aussi parce que ça fait longtemps que j'ai envie de venir ici j'adore la rando donc du coup ça s'est transformé en quelque chose d'assez intensif au niveau du corps parce qu'il y'a les 20 kilomètres plus le yoga les exercices énergétiques la méditation du soir et en fait c'est exactement ce que j'avais besoin en termes enfin vraiment physique ressenti connexion au corps et puis vider vraiment tout le mental et voilà c'était c'était vraiment l'objectif prêt en termes de ouais ouais ce que j'en suis au bout des trois jours comment qu'est ce que tu as vécu expérimenté en trois jours ouais ouais il ya toute la première phase on va dire de fin de prendre l'habitude de s'ancrer vraiment dans le corps quand on marche et après c'est vraiment des automatismes donc puis après au bout des trois jours c'est bon il ya la fatigue physique bien sûr mais il ya beaucoup de d'apaisement aussi enfin on est vraiment en déconnexion ouais tu te sens apaiser déconnecté du mental et oui parce que finalement c'est que trois jours mais c'est énorme un finalement le chemin qu'on peut faire en trois jours donc donc oui moi ça m'a permis de repartir en étant un peu plus zen mais surtout enfin je sais aussi où je vais j'ai des certitudes aussi qui sont en quelques jours donc ça vraiment ça vraiment permis en fait de de poser des choses et de c'est vrai que quand on quand on arrête d'être dans le mental qu'on dépose tout ça il ya aussi des évidences quelque part qui arrivent ouais c'est un petit peu ce que tu as senti même dans nos dans les échanges on a pu avoir complètement ouais ouais il ya des choses voilà on n'est plus perdu dans le mental à se poser des milliards de questions à dire j'y vais j'y vais pas je fais si je fais ça etc ouais 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 tout à fait on voit les choses beaucoup plus simplement finalement avec avec tout ce parcours ouais du corps et où finalement bon bah on arrête aussi d'un de tergiverser d'avoir des idées sans arrêt bon super donc donc tu repars tu repars comment la carol parce que du coup tu repars ben oui moi je vais continuer sur le sur le chemin et voilà avec quoi tu repars là ben je repars avec des petites clés voilà finalement des choses qui étaient peut-être un peu flou pour moi mais qui était déjà là bon bah là en fait c'est des choses qui sont acquises en fait moi c'est ça ouais parce que tu les a vraiment expérimenté là pendant trois jours ouais c'est ça et puis après voilà il ya tous ces exercices physiques où en fait on voit le bénéfice que ça peut avoir effectivement de le pratiquer tous les jours d'avoir des réflexes etc et après ça c'est des choses voilà qui faut mettre en action qu'il faut faire perdurer dans le quotidien pour continuer quoi voilà parce que quelque part là on prend particulièrement soin du corps parce que de toute façon ils nous le demandent on a on a la marche etc mais quelque part dans le quotidien on a besoin de faire autant attention au corps et prendre soin même si on n'est pas dans un effort physique mais le corps il a cette cette envie aussi et cette demande donc c'est vrai c'est important de repartir effectivement disant ouais voilà il ya tel ou tel choisir peut-être deux trois voilà deux trois exercices ou deux trois choses qui qui semblent bonnes pour toi et pour ton corps tu sens et le faire en fait oui il n'y a pas de secret c'est des petites routines à mettre on en a ouais on en a discuté et c'est vrai qu'il y avait il n'y a pas de secret c'est c'est l'expérience et le quotidien c'est voilà qu'est-ce que qu'est ce que quand j'installe dans mon quotidien en fait complètement et puis je reviendrai sur le chemin de saint jacques c'est une super expérience humaine c'est très chouette ouais ouais même en trois jours qu'est ce que tu dirais en trois jours sur le chemin là déjà c'est très beau c'est vraiment des paysages magnifiques c'est très varié et puis on fait plein de rencontres les gens sont sympas et c'est ouais c'est une belle expérience humaine un beau moment de parcours de vie et puis il ya plein de partages divers et variés c'est rigolo parce qu'il ya voilà des gens qui viennent de gens d'origine différentes et des jeunes des moins jeunes là hier soir il y avait il y avait trois ouais ouais hier soir il y avait trois petites jeunes de 19 ans des gens à la retraite des gens de nos âges c'est extrêmement varié ouais et c'est riche du coup tout le monde vient chercher quelque chose bon écoute merci carol en tout cas c'était un chouette un chouette moment de partager ça avec toi et puis et puis ben bonne continuation pour la suite allez ciao ciao les graines de joie au revoir